je vais te présenter je vais te présenter j'envoyais avec qui j'ai travaillé ça c'est mon plus grand jean c'est vous qui partez pour l'Europe bientôt oui demain ça c'est monsieur des marais et le boss ça s'est cassé voilà puis ça c'est mon grand adolescent ben ça dit est-ce que c'est vraiment intime il faut pas être influencé il faut écouter ce qu'ils disent voir pourquoi être dit avec quel intérêt mon dieu gaston livre absolument un stade qui sera lancé en septembre prochain aux éditions europe amérique c'est signé gilbert dumont et c'est une biographie de l'ancien ministre jean connu maintenant à la radio un livre absolument passionnable et c'est le journaux vraiment que l'éclat sera un peu ravi d'apprendre certaines choses pour nous en parler monsieur gilbert dumont il sort une bio en ce moment c'est extraordinaire j'étais passé d'avoir un livre c'est quoi trois cents trois cents trois cents c'est bien c'est pas mon nom est-il sur les hommes politiques il y a eu monsieur johnson et d'autres aussi je me suis demandé pourquoi vous allez manifester un intérêt aussi sérieux aussi grand aussi sur monsieur pour moi je vous je répondais par un mot le mot passion passion pour pour l'homme pour l'homme politique qui a été qui sera toujours c'est la passion il faut dire que j'ai une carrière aussi c'est absolument passionnante moi je l'ai eu de la première à la dernière page avec des illustrations absolument salueux j'en ai eu 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 un photo une histoire assez exceptionnel mais cependant moi je trouve que dans ce livre là et bon je pense mais c'est ça ce matin lorsque je me suis levé en disant bon alors oui allez pas avec le goût de la cuillère là dedans parce que c'est assez salé oui mais c'est c'est la vérité et je pense aussi que c'est c'est la marque de commerce de gens qu'on voyait c'est la vérité c'est la vérité ce qui m'a étonné davantage qu'il est venu la semaine dernière à l'émission de chantal jolly parler de sa nouvelle émission s'est cassé oui et qu'il a absolument soufflé aucun mot à ce qu'on sent cette biographie j'en parle d'ailleurs dans mon livre c'est que c'est un homme qui est très modeste heureusement oui bon rechercher ce qu'ils ont retrouvé quand je parle de citations assez corsé que vous faites il y en a une aussi qui est assez étonnante aussi c'était en 1972 oui dans son bureau jean cournoyer accompagné de deux conseillers politiques attendait le président de la ftq louis laverge et là vous dites ceci qui est une chose absolument c'est lui qui l'a dit oui mais alors vous y allez vraiment vous n'y allez pas avec le loup de la cuillère monsieur louisabeth c'est que monsieur duclan de la vache j'aurai toujours fait c'est très imbécile moi je pense que jamais que j'entrenoyais à utiliser des choses comme ça parce que dans la vie privée je le connais aussi pour parler de sa discrétion jamais on va parler de des choses comme ça comment se fait-il est-ce qu'il a eu des épreuves pour pouvoir accepter d'utiliser des choses comme ça ben oui écoutez c'est sérieux c'est pas moi je trouve ça incroyable ça ne lui enlève pas ses autorités c'est un homme généreux comment se fait-il qu'il accepte que ça peut terminer sa carrière c'est la vérité de toute façon il n'y a rien contre la vérité ce homme-là moi j'ai eu des biographies il y a eu des biographies autorisées comme autorisées je pense à en particulier celle de Nancy Reagan tout le monde l'a lue je pense et il a fait la une dans tous les journaux du monde entier dans le Time Magazine et par comparaison à la vôtre celle de Nancy Reagan c'est vraiment la petite bière écoutez oui mais je peux vous assurer d'une chose monsieur tonnerie a jamais eu d'aventure avec monsieur je peux lire un extrait un extrait et je sais pas si il a des oreilles sensibles à la télévision mais ça c'est absolument truculent et ça m'a étonné encore une fois que j'ai pu dire ça alors ça se passait je pense à Sorel et à l'Ordre de l'Assemblée politique alors il dit à quelqu'un qui l'accompagne fallait-il que je sois assez fort qu'est-ce que vous avez travaillé ? je sais pas si tu viens pas de ça ok on fait une petite pause pour vous dire après ça je sais pas si tu es un soldat cachetier je sais pas franchement écoute il dit qu'il a participé à la biographie non 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 pas du seul oui il a dit que tu l'as dit une seule fois qu'il avait travaillé avec toi pas de chez ça je donne tu as parlé avec vous tantôt tantôt c'est bon pour l'émission je sais pas ce que tu dis là il vient d'en passer quelques-unes qu'on a pas vu à cause de la télévision tu sais j'ai cherché dans une bande de crédit j'ai pas vu et j'ai pas vu mais est-ce que ça te fait peur ça est-ce que tu penses que il a pu avoir des choses écoutables il peut pas y avoir eu des choses mauvaises parce que ce que j'ai dit habituellement je l'ai dit ce que j'ai pas dit je l'ai pas dit c'est un gars où j'ai pu prendre ça t'es assis avec deux conseillers politiques et tu dis quelque chose j'ai un des deux qui s'est fait c'est un gars qui m'a jamais parlé dont je ne connais pas la nature je sais pas ce que c'est mais il y avait pas d'ingles sur le genre qu'on voyait ben écoute c'est normal qu'on fasse des... c'est normal qu'on fasse des... oui allô ? un instant... allô ? Daniel Lemay oui ? ben... ben écoute Daniel je sais pas nous on sait pas exactement ce qu'il s'est dit je vois vraiment pas pourquoi je remettrais ma collaboration en question avec Cournoyer on a donc un drôle d'idée mais franchement Daniel vous êtes vraiment... vous êtes... c'est complètement idiot vous êtes... non... ben... oui ben c'est ça franchement là bon chez vous ailleurs je salue c'est frayant c'est ça ? c'est Daniel... le mec ? le mec ? qu'est-ce qu'il dit ? ben il dit que après ce qu'on a entendu est-ce que... est-ce que vous êtes toujours d'accord de travailler avec lui ? est-ce que les... les choses qui se font dites vraiment je le sais pas ? écoute Jean c'est quoi ça ? tu le sais pas te le dis ben franchement là non... lui il dit qu'il regarde ça pis je trouve ça impression ben tu sais pas ce que c'est qu'est-ce que ça fait alors avec... avec ça ? ça t'apprend rien ça t'apprend rien c'est ça qu'on le dit alors qu'on voit qu'est-ce qu'il y a dedans t'as dit qu'il y a dit pis pourquoi... ben peux-tu l'attaquer si vraiment il y a des choses pas vraies ou... ça va t'y donner de l'importance tu te poses la question c'est quoi ? c'est pas la première fois d'entendre... mon intégrité c'est... est-ce que commence ? ça recommence là ? ça recommence bon je me suis amusé beaucoup à lire cette biographie-là comme je disais j'ai pas... non je l'ai pensé non je l'ai pensé je l'ai pensé c'est une politique bien sûr a eu des décisions importantes à prendre et il y a des révélations absolument étonnantes que vous faites dans ce livre-là et qui peuvent être sous le saut de la confidentialité par exemple vous avez votre livre en ce moment c'est en page 212 je l'ai annoté c'est à l'Assemblée nationale et... c'est dans les coulisses de l'Assemblée nationale où il y a une discussion mais... des plus personnelles avec un... de ses... de ses conseillers politiques et vous le citez je sais pas vous avez pris vos sources ben... ça... ça le dit tout seul de toute façon c'est à vous ce qu'il a fait à ce moment-là il a profité de... du fait qu'un de ses... un de ses compagnons était à... à l'extérieur ça tient ! un... What a part il y a une... un absolument ça peut être ça pour tra eder la une conversation privée porte atteinte de la soulignation des Soign ладно tout en fait również cet excédent de marquée le voisin que cette fois-ci, il peut y avoir litige et matière de poursuite. Je pense que c'est assez grave les propos qui le tiennent dans ça. Et c'est que vous avouez avoir été témoin ou par oui dire. Non, pas par oui dire, témoin de visu. De toute façon, j'ai des images là-dessus. Ça s'est passé dans une maison privée. On a frappé trois fois à la porte. Et puis, on est allé ouvrir. Et on a dit à M. Jean-Claude Moillier, « T'es un peu ouverte, moi, ça. » On voudrait inviter à M. Tonon à lui. C'est là qu'on lui a dit, bienvenue à la surprise. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.